Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui à l'inboxing des tout nouveaux intra-auriculaires Sony de la série Signature, les IER Z1R, qui viennent compléter cette gamme, qui ne comportait pas encore d'intra-auriculaires malgré le fait que Sony proposait déjà deux baladeurs dans cette gamme Signature. Alors qu'est-ce que nous avons là ? Déjà une très belle boîte noire qui s'inscrit dans la signalétique des couleurs de cette série Signature qui est très classieuse puisque c'est le plus haut de gamme de l'audio proposé par Sony aujourd'hui. Alors on va voir ça. La boîte s'ouvre toute seule, c'est aimanté donc tout tient facilement. Nous avons là déjà une petite boîte de transport en cuir avec un dessus en plastique qui est une série graphie Sony. Donc déjà c'est une jolie petite boîte, un joli petit produit sympa, avec à l'intérieur les fameux écouteurs, donc les IER Z1R, le numéro de série bien entendu. Si je soulève ça, nous avons quelques accessoires. Donc ça c'est les petits accessoires pour le transport, donc le petit dispositif qui permet de sécuriser les écouteurs et d'enrouler le câble autour et la petite pince pour maintenir le câble sur votre chemise ou votre t-shirt. Donc ça, ça vous permet d'utiliser les intra-auriculaires en vous déplaçant. Et là, on a une petite chiffonnette de nettoyage puisqu'il s'agit d'écouteurs de bonne qualité. Ils méritent quand même d'être nettoyés avec un dispositif adapté. Alors je vais vous montrer les écouteurs. Ils sont identiques, il y a un côté droite, un côté gauche. Donc là, le côté droit qui est marqué par un petit point noir, un petit point rouge et un marquage R, donc pour Wright, donc le côté droit, c'est graphique Sony. Donc de l'extérieur, on ne se rend pas tellement compte de la complexité des écouteurs, mais sur notre test écrit, nous allons vous donner toutes les explications techniques relatives à ces produits. Et vous verrez que Sony, comme à l'heure accoutumée sur la Siri Signature, n'a pas fait les choses simplement et a vraiment étudié un produit complexe et ultra performant. Bon, ça, c'est la petite prise de connexion du câble au format MMCX. Donc c'est un format classique assez répandu dans le domaine des intra-auriculaires haut de gamme qui permet notamment d'utiliser des câbles symétriques. Alors ça tombe bien puisque dans la gamme Signature, la plupart des produits disposent d'une sortie symétrique qui permet d'avoir une meilleure performance en termes d'amplification. Alors le reste de la boîte, ça se trouve un petit peu comme une boîte à bijoux. D'ailleurs, la boîte de transport des IER, ZER ressemble un peu à un écran de bague, donc c'est assez rigolo. Donc ici, nous avons tous les adaptateurs auriculaires. Je vais sortir l'ensemble parce que les parties supérieures contiennent des câbles. Alors tout est aimanté, donc c'est assez particulier à manipuler. On va tout sortir d'un coup, ce sera plus facile. Alors, on va commencer par les adaptateurs auriculaires, les tips, les earbuds, enfin peu importe le terme qu'on utilise. Oxoni en fournit en grand nombre. On voit qu'il y a des détails communes par rapport aux deux différents types d'adaptateurs. Alors, sur la partie haute, nous avons des adaptateurs qu'ils appellent triple confort. En fait, il s'agit d'adaptateurs en mousse. C'est une mousse très souple, assez dense. Donc, il va avoir un impact sur l'audio différent des adaptateurs classiques en silicone que nous avons en bas. 6 tailles en mousse et 7 tailles en silicone. Donc, il y a vraiment de quoi faire et trouver vraiment la taille qui correspond, non seulement à votre morphologie, ce qui est important d'utiliser l'adaptateur qui correspond à vos oreilles, et ensuite d'appliquer une petite modulation au niveau du rendu sonore parce qu'à la lisière, en fait, de la taille idéale pour votre oreille, si vous passez d'un adaptateur à l'autre, la profondeur d'insertion des écouteurs sera différente et le côté hermétique aussi sera différent et le rendu sonore change légèrement. Ça, on fera quelques mesures dans notre test écrit qui vont démontrer les différentes variantes que l'on peut obtenir. Et donc ici, dans deux compartiments, toujours aimantés, deux câbles. Donc, on a ici le câble qu'on va appeler le câble traditionnel, donc avec une jack de taille 3,5 mm, donc une jack TRS asymétrique classique qu'on peut utiliser sur n'importe quel type de baladeur, y compris les téléphones portables, avec les fameuses prises MMUCX qui sont ici de bonne facture. On voit, elles sont de taille assez conséquente et une gaine qui permet, en fait, d'épouser la forme de l'oreille, donc de passer le câble derrière l'oreille. Donc, ça permet d'avoir un meilleur maintien des écouteurs et c'est intéressant parce que, la plupart du temps, les constructeurs fournissent un crochet que l'on passe dans le câble. C'était le cas de Final, par exemple. Par contre, là, Sony opte pour une autre option, donc une gaine rigide qui donne la forme au câble. Donc, c'est nettement plus simple et dans l'absolu, c'est nettement plus confortable. Et ici, le deuxième câble, donc cette fois-ci, un câble symétrique qui utilise la fameuse prise Pentacon, donc la prise 4,4 mm en symétrique qui s'apparente au même type de connexion que l'on aurait sur une prise XLR 4 pins. Donc, c'est sur une seule prise, la forme symétrique la plus éboutie qui soit. Et Sony avait commencé à exploiter cette prise. Je pense qu'ils ont été même précurseurs dans le domaine depuis le début de la série signature, donc il y a déjà trois ans. Et c'est une prise qui est intéressante parce qu'elle peut être utilisée non seulement sur un baladeur, donc en sortie symétrique, mais aussi sur un appareil résidentiel. Donc, elle a une taille intermédiaire entre le 6,35 et le 3,5 et qui lui permet d'être utilisée quasiment dans tous les cas de figure. La boîte, elle se referme vraiment facilement. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est bien fait, c'est super qualitatif. Et ce qui est intéressant avec cette boîte, c'est qu'elle peut servir de rangement permanent à votre IER, ZER, même si, effectivement, elle est assez volumineuse. Mais tous les compartiments sont présentés. Donc, comme je le disais tout à l'heure, une boîte à bijoux avec tout qui est segmenté. Alors, la petite boîte, le petit écrin dans lequel se trouvent les écouteurs, évidemment, quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'il va être difficile d'y loger éventuellement le câble. Mais rien n'empêche d'enlever la partie supérieure, d'agencer la petite boîte en enlevant les étages intermédiaires pour y loger les câbles, les petits accessoires ici qui sont indispensables et les écouteurs pré-montés sur le câble qu'on va utiliser le plus fréquemment. Donc, c'est quand même une boîte qui va servir dans tous les cas de figure. Il suffit d'être un peu ingénieux et d'adapter les choses à son besoin. Voilà, donc, c'est une présentation assez sommaire puisque les éléments techniques de ces écouteurs sont à l'intérieur des écouteurs. Donc, vous verrez dans nos tests écrits qu'il y a une construction très particulière avec notamment la présence de plusieurs transducteurs. Donc, ce sont des écouteurs hybrides basés sur des transducteurs dynamiques et à armature équilibrée avec un filtre, avec des dispositifs internes acoustiques. Donc, une construction qui est assez élaborée et qui va permettre aux écouteurs d'avoir une performance à l'égal de tous les produits de la série Signature, c'est-à-dire le meilleur que Sony est capable de faire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a donné envie de lire un autre test écrit qui apparaîtra bientôt. Merci beaucoup et à bientôt sur nos pages HTFR et notre forum. Sous-titrage Société Radio-Canada